Salut à tous, dans ce vidéo nous avons préparé une application Android client-serveur appelée Bookstore, c'est une application de gestion de livres en indiquant un prix à chaque livre, d'abord comme on l'indique ici tu dois créer un compte pour accéder à l'application. Et voilà après la création du compte il va être enregistré dans la base de données. Et si tu as mis un email invalide l'application va afficher un message d'erreur, alors tu dois mettre un email valide que tu as déjà créé et la même chose aussi pour le mot de passe. Et maintenant l'utilisateur va choisir un titre à son livre et le mettre un prix et puis tu cliques sur le bouton pour ajouter le livre dans la base de données. Comme vous voyez ici la liste des livres que j'ai créé, que j'ai ajouté. Maintenant je vais chercher un livre de nom Paris et l'application va me donner la place de ce livre, c'est-à-dire dans quel rayon comme l'indique ici. Si, finalement tu cliques sur Logout pour sortir. Et maintenant on va passer à la partie du code pour expliquer ce qu'on a fait pour créer cette application. Premièrement on a créé une classe appelée Book qui va contenir les attributs et les méthodes du livre. Ensuite la création du classe BookDetailActivity. Dans cette classe nous avons utilisé une méthode appelée SaveBook qui va nous permettre de donner les attributs de livre, pour les enregistrer dans la base de données via la méthode SaveBookToFirebase. On va passer maintenant à la classe LoginActivity qui contient la méthode OnCreate et la méthode LoginUser. Avec la méthode LoginAccountToFirebase, nous pouvons voir si l'email est vérifié ou pas dans la base de données, sinon tu dois mettre un email valide en utilisant ShowToast pour passer à la fenêtre de création de compte, ce qu'on va montrer ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Maintenant on va passer à la classe MainActivity qui contient la classe MyTask, qui va hériter de la classe AsyncTask aussi la méthode OnClick et finalement la méthode ShowMenu qui va nous permettre la visualisation de boutons Logout après l'accès à l'application via Login. ... ... ... ... On va voir maintenant la classe MyThread qui hérite de la classe Thread dont la prépare la socket puis l'envoyer vers le serveur avec OutputStream. Puis on va préparer la réponse reçue du serveur avec InputStream avec une fonction SendMessage et autre fonction GetMessage qui va retourner le message reçu. ... 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